Je me présente, je suis gynéco-libéral à Tunis, au Bardo, et je m'occupe principalement des couples infertiles. Je commence par remercier le comité d'organisation de ma parole à l'invité de me permettre de parler du point de vue de gynéco dans la prise en charge de la Varecocelle. L'ATFH, c'est l'Association Tunisienne de Fertilité Humaine, c'est une association qui participe à la formation médicale continue dans la fertilité humaine, et dont je suis actuellement le président. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Alors, on parle souvent, en cas de prise en charge de Varecocelle, du point de vue de gynéco, du point de vue d'urologue, peut-être parce que le gynéco pense plutôt à la fertilité de couple, et le gynéco pense plutôt à la fertilité masculine, améliorer le spermogramme, etc. Heureusement qu'en Tunisie, depuis 2016, il y a un avis conjoint qui a été déposé par deux sociétés savantes, la Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique et la Société Tunisienne de Urologie. Et normalement, aujourd'hui, on va parler du point de vue commun, d'un avis conjoint, et il ne faut plus parler du point de vue de chacun. Donc, vous pouvez télécharger sur Internet, il existe sur le site de l'STGO, je ne sais pas s'il existe sur le site de l'STU, donc c'est l'avis conjoint, PDF de la cure de Varecocelle et Infertilité Masculine, donc je vous conseille de le lire, c'est très intéressant, c'est très court et c'est très clair. Alors, la Varecocelle, c'est une cause fréquente d'infertilité masculine, elle peut être associée à une diminution de la taille du testicule, à des problèmes spermatiques ou à des douleurs scrotales. La physiopathologie, on la connaît tous, c'est un rechargement du testicule et c'est un reflux veineux, donc la cure, la chirurgie de la Varecocelle a pour but de corriger ces anomalies-là, principalement le nombre, la mobilité et la vitalité du spermogramme, beaucoup moins la thorato-spermique isolée. Alors, la question qui se pose, et pourquoi le gynéco, parce que comme vous voyez, c'est une pathologie urologique évidente, et bien c'est très simple, parce que souvent le gynéco, c'est le premier contact avec le couple infertile, et parfois le seul, donc l'examen de l'homme reste obligatoire, il faut vraiment, et dans nos congrès de gynéco, on insiste sur ce point, examiner l'homme parce qu'on a souvent l'habitude d'examiner la femme et d'oublier le monsieur, et le résumer à un simple spermogramme, et une question qui se pose fréquemment en cas de découverte d'une varecocelle, mais que faire ? Faut-il l'ignorer ou faut-il la traiter ? Donc l'infertilité et la stérilité ? Donc l'infertilité, c'est une incapacité d'un couple à concevoir au bout d'un an de vie commune sans contraception. Cette durée peut être raccourcie à 6 mois, donc ça c'est parmi la définition qui a été revue par l'American Society of Reproductive Medicine en 2014. La stérilité, il vaut mieux ne pas parler de ça, c'est un diagnostic rétrospectif, ça veut dire que le couple est stérile, ça veut dire qu'il est incapable d'avoir des enfants, et c'est un diagnostic qu'on pose à la fin de vie de couple. Donc là on va parler d'infertilité, donc l'infertilité peut être de causes masculines, féminines ou mixtes. Alors les causes d'infertilité masculine sont multiples, on peut avoir des problèmes pré-testiculaires, testiculaires ou post-testiculaires, et dans 30% des cas on ne retrouve aucune cause à l'infertilité. Maintenant on va parler juste d'un problème testiculaire qui est l'abaricoselle. Ça c'est un petit rappel sur la spermatogenèse, donc je ne sais pas si vous vous rappelez encore, mais pour passer de spermatogonie au spermatocyte, au spermatosoïde, il faut du temps, à peu près 72 jours sont nécessaires pour accomplir tout ce cycle là, et vous devez imaginer que même si on traite, quel que soit le mode de traitement, le temps est nécessaire pour avoir une amélioration, c'est pourquoi on conseille au moins trois mois avant de contrôler un spermogramme, après le traitement, quel que soit le mode de traitement. Donc un petit résumé de ce qu'on va dire, donc sur le bilan de fertilité, pour avoir une grossesse, il faut réunir cinq éléments, il faut avoir un col perméable, une cavité utérine normale, des 30 perméables, des ovaires fonctionnels avec une ovulation normale et l'espermatosoïde de qualité suffisante. Donc on va commencer par un bilan féminin, et c'est pour cette raison que je suis là probablement parce qu'on doit penser à la femme en cas de varicocelle, et l'élément le plus important à mon sens dans le traitement de la varicocelle, c'est l'âge. Si chez une dame jeune on peut se permettre de parler et de traiter le monsieur parce qu'on a le temps, si le temps presse et si la dame a plus que 35 ans, on n'a plus le temps de parler de traitement de monsieur, c'est plutôt qu'il faut accélérer les choses pour espérer le process. Donc l'interrogatoire cherche un cycle régulier ou non, un examen gynécologique et une écographie sont nécessaires évidemment. Le bilan initial comprend aussi une stérosalpographie pour vérifier les trompes et la cavité utérine, et un bilan hormonal s'impose, donc il y a certaines hormones qui sont dosées au début ou au milieu du cycle. Pour tout ce qui concerne l'homme infertile, donc d'après l'AFU, l'association française d'urologie, donc le bilan initial comprend seulement, et la jeudi seulement, l'interrogatoire, une palpation testiculaire et un spermogramme, tout le reste c'est du secondaire, donc il faut insister à la palpation et à l'examen des testicules. L'évaluation secondaire, donc ça inclut une écographie, un dosage hormonal principalement l'effossage et la testostérone chez l'homme, génétique, donc carotipe et surtout la micro-récherche du micro-délétion du chromosome Y et les différents tests spécialisés du sperme. Alors quelles sont les circonstances de diagnostic de la varicocelle au cabinet de fertilité ? D'abord à l'interrogatoire, il y a des gens, des hommes qui savent qu'ils ont la varicocelle, la palpation clinique, donc faite par le spécialiste, et un spermogramme anormal. Juste pour vous donner un clin d'œil sur le dernier spermogramme selon l'EMS 2010, donc maintenant on essaye de travailler qu'avec ces normes-là, donc on a un volume d'entre 1,5 et 6 millilitres, sinon on parle d'épo ou d'hyperspermie. Un nombre de spermatozoïdes qui doit dépasser les 15 millions, sinon on parle d'oligospermie, la zoospermie c'est l'absence totale de spermatozoïdes, et la cryptozospermie, c'est qu'on recherche très bien par la centrifugation, on trouve quelques spermatozoïdes, et là en heureux on va faire l'exprime. Donc on cherche aussi les leucocytes et l'avité des spermatozoïdes. Et un élément très important, c'est la mobilité, donc en fait c'est ça ce qui pourrait s'améliorer avec la cure de varicocelle, c'est la mobilité. Une mobilité progressive doit être supérieure à 32% pour parler d'un spermogramme normal. Donc la morphologie, quand vous regardez un spermogramme, faites attention que maintenant, il y a deux types de classification de la morphologie des spermatozoïdes, et souvent on ne sait pas laquelle choisir. Donc il faut regarder, si c'est marqué la classification de David, la classification de David est modifiée, donc on parle de forme typique normale à partir de 30%, mais si on a une classification de Kruger, dite classification, dans ce cas 4% sont suffisants pour parler de spermogramme normal. Voilà, donc on a fait ce bilan de fertilité pour le couplet, on se retrouve devant deux situations. D'abord, une situation où la fertilité spontanée est possible, ça veut dire une femme jeune, sans problème de fertilité, et des problèmes de spermogramme qui ne sont pas très importants. Deuxième cas de figure, une PMA, une fécondation in vitro, est nécessaire, c'est-à-dire des problèmes importants chez la femme, une femme qui a dépassé les 35 voire 38 ans, où les anomalies du spermogramme sont très importants. Donc on va commencer par la fertilité spontanée, et là, les recommandations de Fertility Stérilité publiées en 2014, c'est toujours la Société Américaine de la Reproduction Humaine, qui dit qu'on peut indiquer la chirurgie de la varicocelle, si tous ces éléments sont réunis, les 5 éléments. Ça veut dire qu'on a une varicocelle clinique, infertilité supérieure à un an, le sperme anormal sauf thératospermique isolé, pas de problèmes d'infertilité chez la femme, et pas de contre-indications à l'expectative. Alors on va voir c'est quoi les contre-indications à l'expectative. Vous voyez que la spermatogenèse nécessite du temps, et il ne faut pas espérer une amélioration franche du spermogramme avec six mois, avant six mois, avant un an et demi. Donc ça c'est les... Le top 2 que j'aime bien c'est les montres molles de Sylva Dordano. Donc la cure de la varicocelle améliore le spermogramme et les chances de conception naturelle, mais il faut faire attention que si la femme est agie, si on a un problème de réserve ovarienne, ou si on a une urgence psychologique de grossesse, on n'a pas le droit d'attendre. Si par contre, on pense à la fécondation vitro, pour des causes médicales, là, donc, si les anomalies de spermogramme sont légères, la cure de varicocelle pourrait améliorer le sperme et on aura une meilleure qualité d'insémination intra-éctérine. En cas d'altération modérée du sperme, la chirurgie de la varicocelle est bénéfique pour la FIF et l'AXI. Mais, bien sûr, il y a des facteurs de mauvais pronostics de cette chirurgie. Donc une polycospermie sévère inférieure à 5 millions, une thératospermie prédominante, donc apparemment sur la thératospermie isolée ou prédominante, rien ne marche, ni les compléments alimentaires, ni la cure de varicocelle, une obesité morbide et le tabac. Après, une question qui reste posée, est-ce qu'il faut faire cette chirurgie de la varicocelle avant ou échec de FIF ? Ça, c'est un sujet à discussion. On n'a pas encore d'informations claires là-dessus. Un rappel de quelque chose que vous connaissez probablement, que la FIF, c'est pas une machine anti-âge. Et c'est pas une machine à remonter le temps. Comme vous voyez, c'est-à-dire un couple qui arrive à la FIF, le meilleur élément de pronostic, c'est l'âge de la dame. Pour les femmes jeunes, on a entre 30 et 40 % de chances de réussir. À partir de 40 ans, ces chances tombent à 10 %, sont presque nulles à 43 %. Donc vous imaginez une dame à 38 ans, c'est carrément inutile, sauf autre indication urologique de traiter la varicocelle en espérant une amélioration à une grossesse. Alors, une petite remarque sur l'asospermie non obstructive. En fait, donc apparemment, la pure de varicocelle pourrait améliorer une asospermie et permettre la réapparition des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Mais seulement dans le cas où l'anapath montre un arrêt tardif de la maturation de spermatozoïdes. Mais là, j'insiste sur un élément qui nous concerne en PMA. Avant la chirurgie, il faut toujours faire une biopsie posticulaire dans un centre de PMA avec congélation. C'est inutile de faire la chirurgie de la varicocelle sans biopsie ou avec une biopsie avec un apath et puis dire asospermie confirmé. C'est complètement, ça sert à rien. Donc, il faut que ce soit dans un centre de PMA. Comme ça, si on trouve des spermatozoïdes, on pourrait les congeler et espérer une lexie. Voilà, ça c'est un petit résumé de la présentation de l'avis conjoint entre les STU et les STGO. Et là, vous voyez, tout ça, c'est en fonction du spermogramme et surtout du TMS, des tests de migration survie. Et ce que pourrait donner la chirurgie de la varicocelle, on pourrait améliorer le spermogramme et avoir une procréation spontanée, c'est à dire que le spermogramme peut passer de 1 million à 10. En cas d'indication de FIF, on peut espérer une amélioration aussi importante et avoir une procréation spontanée. Et en cas d'asospermie, on pourrait avoir la réparation des spermatozoïdes dans les génégales. Et là, on pourra passer à l'exy. Je pense que tout ce qui est chirurgical sera détaillé par mon collègue que me suit, mais c'est toujours le même avis conjoint. Et apparemment, les techniques microchirurgicales, l'ILOU et le microscope par la parotomie donnent un meilleur résultat que la scénoscopie. Alors à la fin, faut-il traiter ou ignorer la varicocelle ? Moi, je n'ai pas la réponse claire et concrète à ça. Je pense qu'il faut réfléchir à chaque fois, comme le fameux penseur de Rodin. Et qu'en conclusion, le diagnostic de la varicocelle est basé sur l'examen clinique et non sur l'hypographie. Il n'y a aucun bénéfice de traiter une varicocelle infatilique. Là, je parle de fertilité et pour améliorer la fertilité. Il n'y a pas de cure de varicocelle sans bénéfice de fertilité, surtout chez la femme, car le but est de restaurer une fertilité spontanée et naturelle. Et en FIVXI, en PMA, la cure de varicocelle sans bénéfique uniquement en cas d'altération moniode moderée d'esperme. Donc la question qui reste posée, est-ce qu'il faut traiter, faire cette chirurgie avant ou après échec du FIV ? Donc tout ça reste posé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous remercie pour cette exposé très claire. J'espère qu'on coopérera plus ensemble que cette fois-ci. On aimerait que dans les autres congrès, on aurait peut-être plus d'informations sur cette pathologie. J'espère que c'est toujours une pathologie à la mode et ça nous pose aussi un problème. Donc on réfléchit toujours. Merci. Merci. Voilà. Le reloge maintenant. Il est retourné.